Clairement, en qualité d'indépendant, comme tu nous as toujours si bien raconté dans tes vidéos, c'est que tu commences pas mal à bien gagner de l'argent de façon conséquente. Mais qu'est-ce qui te... En fait, on réalise dans ton parcours qu'il y a quand même encore une fin qui n'est pas expliquée, en fait. C'est-à-dire, tu as toujours ce sentiment de vouloir plus. Comment est-ce que tu expliques ça, en fait? Parce que, clairement, beaucoup de personnes auraient pu se dire que, OK, aujourd'hui, je suis indépendant. Moi, je reste là. Il y a toute cette peur-là de toujours. Parce que quand on sort d'une zone de confort, on se sent un peu bien là parce qu'on réalise que, oh, on est indépendant, mais je gagne bien. Mais toi, on réalise dans ton parcours qu'il y a toujours ce côté-là où tu n'es pas satisfait de ce que tu as déjà. Comment est-ce que tu expliques ça, en fait? En fait, je pense que c'est une question de potentiel. L'être humain, c'est un éternel insatisfait. Et moi, je suis quelqu'un qui essaie simplement, dans mon aventure ici, sur cette planète, de découvrir le maximum de mon potentiel. Et je pense que l'une des choses les plus tristes par laquelle un être humain puisse passer, c'est de mourir sans jamais savoir tout ce dont il était capable. Et c'est le drame de beaucoup de vies. Très peu de personnes découvrent la totalité de leur génie. Très peu de personnes. Et moi, s'il y a quelque chose que je n'ai pas envie d'avoir comme regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir tenté des choses. Il se trouve que je suis quelqu'un qui a un peu ce qu'on appelle un multipotentiel dans le jargon. Donc, je suis quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Et je suis très frustré quand je ne fais qu'une chose. Je suis très frustré. C'est aussi pour ça que tu vas voir que je fais plusieurs business dans plusieurs secteurs différents. Parce que c'est comme ça que je suis épanoui, en fait. Et je me suis toujours dit, tu vois la dalle de Mark Twain qui disait, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Wow. Et je veux vraiment être dans cette logique dans ma vie. De faire autant que je puisse faire, quitte à franchir des impossibilités. L'aventure, l'aventure, je vous l'ai déjà dit à plusieurs. S'il y a quelqu'un à remercier pour ça, c'est ma femme. C'est à ma femme qu'il faut dire merci pour ce projet-là. Parce que de ma position d'indépendant, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent. Je me suis rendu compte que j'avais des potes qui gagnaient 3 000 euros, alors qu'ils pouvaient en gagner 10, 12, 15. Simplement parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne forme de société. Parce qu'il faut bien savoir qu'en étant indépendant, je faisais le même travail que je faisais avant. C'est juste mes revenus qui avaient énormément augmenté. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Donc, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider le maximum de personnes à devenir indépendants ? Les amis, likez s'il vous plaît. Que la sorcellerie sorte de vos vies. Laissez la sorcellerie sortir de vos vies. J'imagine que c'est juste un oubli. Donc, s'il vous plaît, likez. Les amis, likez, likez. Déployez-nous des likes, les amis. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous. Partagez, partagez. Aujourd'hui, M. Philippe Simon nous donne des pépites qui vont transformer la jeunesse africaine. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, vous ne likez pas, les amis. Partagez, partagez. Faites bénéficier le plus grand nombre. Alors, oui, tu n'avais pas terminé. Développe, tu n'avais pas terminé. Vas-y. Oui, donc, je disais, en fait, je me suis rendu compte que… Alors, en parallèle, quand j'ai commencé à être indépendant, comme j'avais un pouvoir financier beaucoup plus important, j'ai accéléré mes projets en Afrique. Mon projet de ferme, mes projets d'acquisition de terrain, mes projets d'immobilier. Et tout ce que je faisais en Afrique a été un peu accéléré avec l'argent que je commençais à gagner à ce moment-là. Et ça a commencé à susciter beaucoup de curiosité autour de moi. Chaque fois qu'un pote me voyait, il me posait des questions. « Mais comment tu fais pour faire de l'élevage de poulet alors que tu es en France ? » « Comment tu fais pour acheter des terrains sans te faire arnaquer au pays ? » Je me suis rendu compte que les gens me posaient de plus en plus de questions. Et moi, je le disais toujours, « Mais je peux faire ça parce que je suis devenu indépendant. » Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à augmenter moi-même mon savoir en termes de business et à prendre des formations. Et je me suis rendu compte que quand on veut gagner de l'argent, il y a quatre gros piliers d'enrichissement. Il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a les business classiques et il y a les business en ligne. Je me suis rendu compte que j'étais déjà dans tout ce qui était business classique au pays. J'étais dans tout ce qui était immobilier parce que j'avais commencé à faire de l'immobilier en France. Par contre, je n'étais pas du tout dans ce qui était bourse ni business en ligne. Donc, dans le souci d'avoir un business en ligne, je me suis rendu compte que l'un des meilleurs business et avec le plus de potentiel, c'était l'infopreneuriat. Faire des formations à vendre. Il fallait par contre déterminer la niche dans laquelle je devais me lancer. Et du coup, je me suis dit, mais quelle thématique doit me tourner pour pouvoir faire des formations ? Au début, je voulais me lancer dans l'information pour apprendre aux gens comment devenir indépendant. C'était ça l'idée que j'avais à la base. Et c'est mon épouse qui m'a dit, mais non, ne va pas là-dedans. Ne va pas là-dedans. Elle m'a dit, mais regarde, quels sont les sujets pour lesquels les gens viennent naturellement vers toi ? Naturellement, ce que tu fais dans ta vie et qui intéresse beaucoup de gens, ce sont tes business en Afrique. Ce n'est pas ton histoire d'indépendant. Les gens sont naturellement intéressés par tes projets en Afrique. Donc, je pense que si tu ramènes ça sur la toile en expliquant les motivations que tu as, à ce moment-là, tu peux faire quelque chose d'intéressant. Et voilà comment l'idée de partir sur l'investissement au pays aîné. Waouh ! Mais tu sais, ce que tu es en train de nous dire là ce soir, est-ce que tu te... Moi, je ne sais pas, mais ta femme est un génie en puissance. Visionnaire ! Non, mais franchement, c'est-à-dire, c'est-à-dire, elle a une lecture du business-là, c'est-à-dire que, tu vois, toi, tu étais dans le sens-là où toi, tu voulais simplement donner des informations par rapport à ce que toi, tu savais déjà le mieux, mais alors qu'elle a su voir ce côté-là même que toi, tu ne réalisais même pas, en fait. Waouh ! En fait, c'est ça. Moi, je voulais faire des formations pour vendre des trucs et elle m'a fait comprendre que, Philippe, tu vas gagner un peu d'argent, mais tu ne vas pas changer de vie, tu n'auras pas d'impact. Si tu vas sur le truc d'investir au pays, là, tu peux vraiment changer le continent. Waouh ! Waouh ! Waouh !